Merci, c'est hyper sympa. Donc je suis Olivier et je suis hyper content d'être ici, maintenant avec vous. On est le 13, non 14, 14 mars 2012 et c'est forcément un jour extraordinaire. Est-ce que c'est l'anniversaire de certains d'entre vous ? Est-ce qu'on a des personnes qui sont nées le 14 mars ? Non ? Oh, non ? Bon, on peut quand même fêter un très bon anniversaire à Albert Einstein. Albert Einstein est né le 14 mars 1879, mais il n'a pas pu d'être là ce soir, bien sûr. En revanche, il a eu cette phrase qui longtemps m'a marquée qui était de « on ne peut pas résoudre des problèmes avec le même état d'esprit qui nous a mis les pieds dedans ». Bon, il parlait allemand, donc la traduction est approximative, mais l'idée est là. Et en parlant d'approximation, c'est pour une autre raison un jour particulier, ce 14 mars, c'est le jour de pi. Pi, la constante mathématique 3, 14, 116, etc. 3, 14 en écriture américaine, 14 slash 3, c'est effectivement, enfin 3 slash 14, c'est le nombre pi. Et ce nombre pi, il est intéressant parce que, enfin pour moi je le trouve intéressant, excusez-moi, parce qu'on a appliqué une constante approximative pour expliquer une réalité très concrète qu'on a, qui est le cercle. Pi, c'est la constante qui permet de calculer la superstition ici ou l'air d'une sphère, enfin d'un cercle ou d'une sphère. Donc de saisir par une constante, quelque chose qu'on fixe, une approximation, la réalité, de cartographier par une convention quelque chose de finalement insaisissable. Pourquoi je passe par ce détour ? Parce que la vie, elle est insaisissable, elle est approximative, elle est fortement faite d'imprévus. Moi j'avais prévu de faire une intro cohérente pour Tribes avec des powerpoints. Quand j'ai été invité, j'étais hyper fier, je me suis dit je vais préparer des pages et des pages, tout va être écrit, relu. Bien sûr, rien ne s'est passé comme ça. On va voir, du coup j'avais pas prévu non plus de le poser, mais on va évaluer un petit peu le niveau d'imprévus qu'on a eu ensemble dans la journée. Donc je vous demande de baisser les mains vers le sol, les deux, les agiter bien fort, et à 3 on va les lever en montrant un chiffre. Donc de 0 à 10. 10 c'est si jamais la journée s'est passée exactement comme vous l'avez prévu, 0 si elle ne s'est passée absolument pas comme vous l'avez prévu. Attention, 1, 2, 3. Waouh, waouh, plein de doigts. Waouh, ouh. Et effectivement, quand on dit, je crois que le thème de la soirée c'est oser bouger les lignes en entreprise, c'est fou à quel point ces entreprises nous contraignent. Ces lignes, ces rails sur lesquels on pense évoluer deviennent des murailles, des étaux. Et moi la première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est une conviction que je me suis faite au fur et à mesure de ma petite expérience, c'est que corporation is a fiction. L'entreprise est juste une projection mentale, ça n'existe pas. On se met à l'intérieur d'architecture intellectuelle qu'on pense confortable, et puis rapidement c'est des strapontins, et puis après on s'accroche et puis on essaye de tenir. Et alors pour autant, si Charlotte et Bruno m'ont demandé de témoigner ce soir, c'est sans doute parce que j'occupe pour autant une place favorable dans cette grande économie mondiale. En regardant un peu mon agenda, je me suis demandé pourquoi et comment je pouvais en rendre compte. De quoi finalement est-ce que moi, Olivier, j'étais riche ? Alors les exemples que j'ai trouvé à partager, c'est que cette semaine, j'ai passé une heure avec un prix Nobel de l'AP, avec un patron du CAC 40, j'ai rencontré le papa du bio en France, j'ai passé deux heures avec des étudiants qui ont 20 ans, qui sont rentrés dans une école de commerce exprès pour réformer le capitalisme. J'ai rencontré un écrivain qui vend des livres sur le développement personnel par centaines de milliers et j'ai fêté les 60 ans de ma maman. Alors si je suis riche de ça, je ne le dois pas que à moi mais je le dois aussi à la position et d'abord à la position que j'occupe. sur cette semaine, j'ai reçu deux mails qui ont retenu mon attention parce qu'il y a sept ans en arrière, j'aurais aimé être à la place des personnes qui me l'ont écrite. Il y a une personne qui m'a écrite qui est en MPA à Harvard et une autre qui est associée chez McKinsey et tous deux qui m'ont écrit en me disant comment est-ce que je pourrais prendre ton job. Donc je me suis dit, je ne suis pas riche de choses qui sont subjectives, objectivement il doit y avoir des éléments communs qu'on valorise à travers ce que je fais. Donc qu'est-ce que je fais ? Je travaille chez Danone Communities. Alors qui connaît Danone ? Qui connaît le professeur Yunus ? Oui, donc le professeur Yunus, c'est le papa du microcrédit, le fondateur de la Grameen Bank et l'inventeur du concept de social business. Et qui connaît Danone Communities ? Ok, un peu. Danone Communities, nous sommes un incubateur de social business. Notre métier, c'est d'identifier des entrepreneurs sociaux qui essayent de répondre à des questions de malnutrition et de pauvreté. Et ces entrepreneurs, nous les accompagnons en faisant de la venture filentreprise, du capital et investissement. On investit dans le capital de leur société et on va détacher des experts de Danone pour les aider à aller vers plus d'impact social. La particularité de ces projets, c'est que ce sont des projets qui sont économiquement viables, c'est vraiment des entreprises. En revanche, dans leur mission, il y a la réduction de la pauvreté et il y a la malnutrition. On opère aujourd'hui dans une dizaine de pays, du Bangladesh au Mexique sur des problématiques d'accès à l'eau, de malnutrition des enfants, de valorisation de produits locaux, de pédagogie autour de la nutrition. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Dans un pays où un enfant sur deux, comme le Bangladesh, souffre de malnutrition, ça veut dire qu'à 5 ans, il va faire à peu près le poids et la taille à 10 ans, pardon, il va faire à peu près le poids et la taille d'un enfant de 5 ans, il va avoir des problèmes à l'école parce qu'un manque de concentration dû à son développement physique et cognitif. Et bien cet enfant, on va créer une micro-usine de fabrication de yaourts locaux fortifiés qui couvre 30% des besoins nutritionnels d'un enfant et le vendre à un prix suffisamment faible pour être accessible à des personnes qui gagnent moins d'un dollar par jour, en créant de l'emploi localement et en restant rentable pour continuer à avoir toujours plus d'activité. Voilà le concept de social business. Le social business, ça s'inscrit dans une histoire qui est celle de l'entrepreneuriat social. Certains d'entre vous connaissent peut-être le réseau HOK, qui est le plus grand réseau d'entrepreneurs sociaux au monde, qui a été monté par un ancien McKinsey justement qui s'appelle Bill Drayton, qui a cette phrase, un entrepreneur social ne se contente pas de donner un poisson ou d'apprendre à pêcher, il n'est satisfait que quand il a révolutionné toute l'industrie de la pêche. Et c'est bien ça dont il s'agit. Quand Albert Einstein nous dit c'est pas avec le même mindset qu'on va régler les problèmes que... C'est parce que effectivement il faut renverser les paradigmes. Quand un milliard de personnes souffrent de malnutrition, un milliard cinq n'ont pas accès à l'eau au quotidien, c'est bien suivant des nouvelles règles du jeu qu'il va falloir dessiner notre vivre ensemble. Voilà ce que je fais, la position que j'occupe en tant que salarié. Maintenant je fais d'autres choses. A côté j'ai développé des activités créatives. Je suis auto-entrepreneur, j'ai lancé une monnaie pour se remercier sur Facebook. Depuis trois ans je m'occupe des conférences TEDx à Paris. Vous connaissez TED sans doute aux Etats-Unis. On organise des conférences cousines de tribe pour partager des idées qui peuvent changer le monde. Je suis candidat au changement dans la campagne Colibri. Je suis un activiste de l'open source et du revenu d'existence. Bref, à travers cette activité salariée dans une multinationale, j'essaye d'exprimer aussi mes indignations, mes envies, un morceau de mes talents dans d'autres formes qui ne passent pas forcément par l'entreprise. J'aimerais partager avec vous comment j'en suis arrivé là et comment j'ai géré les imprévus. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Moi j'ai été formaté pour aider les gros à devenir plus gros. Comme certains peut-être d'entre vous, j'étais un élève qui aimait bien ses professeurs et ses parents, qui faisait ce qu'on lui disait, qui a fait ses classes, sa classe prépa, sa grande école, sa majeure finance, du conseil en stratégie, des fusions acquisitions. Bref, respecter les modèles. Et puis à un moment, il y avait trop de dissonance, trop de bruit autour de moi. Aujourd'hui, les indignations, elles ne concernent plus une minorité. C'est malheureux parce qu'en fait, en trois mois, notre grande nation, celle des droits de l'homme, elle est devenue xénophobe ou hélénophobe. Ça y est, les Grecs sont une race à exclure de l'humanité. Mais quelle bande de fainéants ? Mais c'est fou ça ! Le peuple qui a inventé les socles de notre culture, dans tous les médias, dans toutes les conversations, on trouve une personne qui nous dit, oui, les Grecs, attends, c'est bien normal qu'aujourd'hui ils payent, ils n'ont jamais payé d'impôt, c'est des fainéants. En fait, c'est un peu comme la peste, ou un peu comme la vérole. Il y a une personne qui a chopé quelque chose de grave, qu'on juge grave, et on ne veut plus lui parler. Alors qu'en fait, on ne se rend pas compte que nous l'avons aussi. Seulement, les symptômes ne se sont pas encore déclarés. Sur la question de l'impôt en Grèce, est-ce que vous savez quelle est la proportion de l'impôt sur le revenu par rapport à notre dette en France ? C'est exactement égal au service de la dette, aux frais financiers. Ces frais financiers, ils sont construits par les marchés, par des banques privées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire juste que l'ensemble des impôts dont on critique que les Grecs ne les payent pas, en fait, c'est juste l'émanation d'une construction mathématique que les marchés ont imposée à la Grèce. Bon alors, je ferme cette parenthèse juste pour dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le cas grec, quand on regarde en Espagne qui a 40% de chômeurs chez les moins de 30 ans, il y a des régions partout pour s'indigner. Et être en bonne santé dans un système profondément malade, c'est pas une preuve de bonne santé. C'est juste qu'on s'est adapté à un état de crise. Donc moi, globalement, ça m'est arrivé en 2007, j'ai tout quitté. Du jour au lendemain, j'ai donné ma démission et je suis parti au Forum Social Mondial. On était 60 130 nationalités à repenser comment on pouvait remettre l'homme au centre des préoccupations. Je me suis jeté dans l'invisible. J'ai fait confiance à mes émotions. La juste attitude, se centrer sur le moment présent. Est-ce qu'ici et maintenant, je suis au bon endroit ? Laisser c'est un peu mon égo de côté, mon cerveau gauche, le rationnel, faire confiance à mes intuitions. Et finalement, tout ce que j'ai fait par intuition, d'aller avec des hackers du web le soir, d'aller me frotter à des alter mondialistes qui pensaient que la croissance infinie était déraisonnable. Eh bien, c'est les raisons particulières et précises pour lesquelles le numéro 2 de Danone m'a recruté. Les RH ne voulaient pas de moi. La première réunion que j'ai eue avec Emmanuel Faber, c'était « Ok, t'es allé au Forum Social Mondial, comment on y va ? Ok, tu bosses dans l'open source, comment on met des plans d'usines du Bangladesh en licence libre pour que d'autres entrepreneurs sociaux puissent les répliquer ? » Écouter ses intuitions, désapprendre. Tout se fait pas facilement. J'ai la chance d'être sur une estrade avec une veste et puis des projecteurs, mais il y a aussi des zones d'ombre dans mon petit parcours. De fatalité, à commencer par ma mère qui a eu ses 60 ans et qui préférerait avoir son fils banquier, honnêtement, avec une maison à rembourser, enfin tout le team. Une fatalité aussi à l'intérieur de l'organisation, mais c'est pas possible, mais on peut pas changer, mais on a toujours fait des yaourts, pourquoi est-ce qu'on ferait autre chose ? Une certaine forme d'impatience. Tous ces gens qui veulent changer le monde, ils veulent parfois, et je le suis parfois, veulent changer plus vite que le monde lui-même. Plus qu'être le changement, je pense qu'il faut l'habiter le changement. On n'est que des canaux, que des médiums. S'il y a des changements qui doivent opérer, ils viendront des énergies qui nous dépassent. Les accepter, c'est pas simple. Et puis l'isolement. Le rôle que j'occupe, c'est un rôle qu'on appelle de community management. Alors community management dans l'innovation sociétale pour faire du social business et de l'aventure philanthropique, honnêtement, dans les dîners de famille ou même avec des amis qui faisaient de l'audit chez Ernst, c'est difficile à comprendre. Donc voilà, j'invente, j'explore, j'ose. Et pour revenir sur Bill Drayton, parce que j'ai l'impression qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, il a eu cette fraude phrase sur l'entrepreneur social, il dit « Everyone can be a changemaker ». Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le saut qu'on a à faire, on ne peut pas mettre sa responsabilité juste sur un leader ou sur un élu. Il convient sans doute à nous de pousser les lignes, pousser les étaux. Pour beaucoup, ce sont des projections qui sont mentales, encore une fois. L'imprévisible, il faut savoir lui de dénuissance par notre action. S'il vient plusieurs fois sonner à notre porte, c'est parce qu'il a besoin de passer. Il y a des règles de gouvernance, de sociocratie, de lacratie qui permettent dans les organisations de gérer les tensions, non pas comme des confrontations mais comme des leviers énergétiques. La dernière chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est que 2012, c'est une année particulière. C'est possible qu'il n'y en ait qu'une année 2012 dans notre calendrier. Mais c'est aussi une année où il y a un certain nombre de facteurs qui nous placent au pied du mur. Et ça, c'est pas de la prophétie. Les deux premières mondiales, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont exploser. Les processus d'élection démocratique de certains pays d'Europe se sont vus complètement chahutés par des organismes de Tullet tels qu'ils ne sont absolument pas démocratiques, pas représentatifs du peuple ou de nous. Je ne vais pas faire de recommandations politiques du tout ce soir mais juste vous inviter à être vous-même, si vous le souhaitez, à l'écoute de vos envies parce que le monde sera définitivement que ce que nous voudrons bien en faire. Alors moi, j'essaye de sauver depuis un petit pot de yaourt. C'est mon attache vital parce qu'aujourd'hui, on corrèle encore le revenu à l'emploi. Je ne sais pas jusqu'à quand. Je ne sais pas jusqu'à temps quand il y aura de l'emploi pour tout le monde, honnêtement. Mais pour l'instant, c'est ma bouée et à côté, j'essaye de nager. Donc que vous soyez en entreprise ou que vous soyez à côté, eh bien, nageons ensemble. Merci. Dans le métier national, en fait, qu'est-ce que vous avez trouvé de plus facile dans les changements que vous avez déjà menés ? Donc vous êtes fière. Et puis qu'est-ce qui te paraît plus béni ou le plus difficile à accepter ? Ma première stagiaire chez Danone, il y a quatre ans, elle est colombiano-libano-française, élite d'une grande école de commerce. Elle m'a envoyé d'emails avant que je la recrute. Elle a fait un brûlot extraordinaire. Elle s'appelle Leila Obala. Et notre entreprise a été incapable de la recruter et de lui proposer quoi que ce soit. Et elle est devenue entrepreneur sociale. Elle a monté le réseau Make Sense et Common Sense. Et aujourd'hui, elle anime une communauté de releveurs de défis pour aider des entrepreneurs sociaux dans une quarantaine de pays. Ils sont 250. Et ce qu'il y a le plus facile, c'est de finalement écouter les jeunes. Donc moi, j'ai 31 ans et quand je regarde cette génération qui aujourd'hui prend les commandes, ne nous prennent pas les rênes, mais construisent leurs commandes et les prennent, je suis sidéré. Et cette génération Y, qu'on appelle Y, en fait, je pense qu'on se trompe en montrant le Y comme ça, comme une fourche qui zappe et qui ne sait pas ce qu'elle veut. Non, je pense que c'est un vrai Y. Je pense que c'est un Y d'unité et de transcendance qui essaye d'avoir une intégrité entre leur vie perso et leur vie pro qui est comme une fulgurance du ciel vers la terre. Et pourquoi je dis grec ? Parce que c'est une génération qui est assoiffée de culture. Parce qu'elle se définit davantage par ce qu'elle partage que par ce qu'elle possède. Elle n'est pas par l'avoir, mais elle est par le partage. Donc le plus facile, c'est de bosser avec des jeunes, en fait. Et le plus difficile, ou ce qui continue à me poser question, je vais... En fait, pour moi, Olivier, pas en tant que Danone Communities, parce qu'en tant que Danone Communities, honnêtement, quand on va au Bangladesh et qu'on voit des personnes tomber dans les rues de DAC à Dinanition, forcément, c'est problématique bien comprise de malnutrition. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est les problématiques, en tant qu'Olivier, d'autonomie. Je pense que notre système a aliéné notre autonomie. On lui a confié notre énergie, nos envies. Mais aujourd'hui, la société de consommation de masse, d'emploi de masse par des médias de masse, ça n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Ça ne marche plus. Et nous vivons, en fait, dans une projection folle. Mon père a été plusieurs fois au chômage. C'est un exemple précis pour un traumatisme précis. Mais juste, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, c'est parce que de l'emploi pour tout le monde, ce n'est pas possible. Et là-dessus, si jamais vous êtes intéressé, le 9 mai prochain, il y aura la première journée européenne pour le revenu d'existence, qui est pour moi le premier pas vers la métamorphose de dissocier activité de revenu vers une autonomie créative pour tous. On a de la chance de ne pas dire que le pire a été de travailler avec les vieux. Non, parce que je pense qu'il faut réveiller. En fait, j'ai été invité l'année dernière. Enfin, pardon, la semaine dernière. Ce n'est pas si vite, mais chez Christophe, que je salue. Merci beaucoup, Christophe, qui organise des super dîners. Je peux en parler ? Oui, des dîners pour changer le monde. Et il y avait tous les âges confondus. Et la personne qui m'a le plus bluffé, c'est Patrice Vanessel, qui a plus de 60 ans, qui était le rédacteur en chef de nouvelles clés. Je peux vous assurer que ça décoiffe. Merci. 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 Merci.